Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mercredi 7 février. Et on commence tout de suite avec l'humeur du jour pour ce mercredi 7 février. La guidance générale du 7 février, c'est parti avec l'humeur du jour. 7 février. Lâchez prise. Lâchez prise et intuition. Donc si vous êtes en contrôle, écoutez votre intuition et lâchez prise. N'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas de contrôler, voilà. Allez, avec l'oracle au quotidien. Mercredi 7 février, s'il vous plaît. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation, la relation souhaitée depuis longtemps, un rêvé grand, période de chance. Bon. Wow. D'accord. Pour certains et certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une grossesse, une naissance, ou alors vous allez apprendre un heureux événement, en tout cas ici. Et c'est peut-être ça, l'univers a quelque chose pour vous. Il y a une belle surprise ici. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Bon, c'est joli ça. On aime. Allez, avec le tarot, on va aller voir l'énergie principale de celui-là. mercredi, 7 février, ainsi que le point positif et le point négatif de cette journée. C'est parti pour l'énergie principale de ce mercredi, 7 février, s'il vous plaît. Bon, ici, on a, c'est retourné la tempérance et le 8 d'épée. Donc, ce n'est pas la tempérance, mais je l'associe souvent à la tempérance. Mais c'est le 7 de coupe. Ici, c'est de plusieurs opportunités, mais une seule et la bonne. C'est la réflexion, on réfléchit à ce que vous voulez. Et ici, on est bien dans le 8 d'épée, c'est vraiment le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il faut vous libérer de vos peurs, de vos craintes. Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir contrôler la situation et que vous êtes pieds et mains liés. Vous ne savez pas vers quelle direction vous dirigez. Vous ne savez peut-être pas comment entreprendre certaines choses. Vous êtes un petit peu dans la peur, dans la panique. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ici, on vous dit de prendre le temps, peut-être de lâcher-prise, d'écouter votre intuition et de choisir justement une coupe parmi les 7 proposées, une seule et la bonne. Écoutez votre intuition et lâchez-prise. Voilà, libérez-vous de vos peurs. Ça, c'est les messages retournés. Donc, on va aller chercher l'énergie principale. Ça y est, le 10 d'épée. Donc là, c'est bien l'achèvement, c'est la fin des difficultés, la fin d'une situation qui a été très compliquée pour vous. Ici, on voit que l'énergie principale de ce 7 février, c'est une fin de cycle. C'est quelque chose qui a été difficile, mais qui se termine, qui prend fin. Ou peut-être également qu'on vous a laissé de côté, qu'on vous a laissé un peu comme pour mort, qu'on vous a complètement oublié ici. Donc, l'énergie principale, c'est peut-être vous qui vous oubliez, ou peut-être que justement, comme on a eu les peurs, les craintes, c'est peut-être ce qui vous a épuisé. Voilà, c'est ça, c'est l'épuisement total. Alors, l'énergie principale, c'est l'épuisement total, ou alors le fait de vouloir prendre du recul sur une situation, étant donné qu'il y a eu certainement des moments très difficiles, très compliqués. C'est l'achèvement, c'est la fin. Dites-vous que les difficultés sont terminées, et n'oubliez pas que l'univers a quelque chose pour vous. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de naissance ici, d'être heureux parent, que c'est la fin des difficultés ici, et puis la naissance arrive. Donc, pour certaines d'entre vous, je pense qu'il y a une naissance pour les jours à venir à partir de demain, 7 février. Et je pense que pour d'autres, ça peut être la fin des difficultés, et vous faites place au nouveau projet. Il y a vraiment un épanouissement, quelque chose comme ça. On va aller voir avec l'énergie. Oh ! La lune. Vous voyez, c'est les doutes, les incertitudes, les changements de cycle. Je pense que pour la fin de la semaine, je crois que c'est vendredi, il y a la nouvelle lune qui arrive, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare. Là, on est vraiment en plein fin de cycle ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Allez, le point positif de ce mercredi, 7 février. Bon, il y a des célébrations. Alors là, on célèbre un heureux d'événement. Forcément, je pense que ça correspond encore une fois ici avec l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance ici. Il y a vraiment quelque chose. Le point positif, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre une bonne nouvelle, peut-être par rapport à votre projet ou peut-être par rapport à une naissance ou une grossesse ici. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, si vous voulez être parent, peut-être qu'il va y avoir un test positif qui va tomber. Pour d'autres, ça va être carrément l'arrivée de ce nouveau-né. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 7 de bâton, donc là, c'est bien de franchir les étapes et de passer à l'action. Ici, c'est de surmonter les obstacles, surmonter, prendre des risques. Voilà, c'est de prendre des risques ou alors, attention, de ne pas prendre trop de risques en voulant trop maîtriser l'achet-prise. Non, mais le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, vous voyez, il y a une nouvelle opportunité de passer à l'action. Il y a un nouveau projet qui se met en place ici et il y a une nouvelle opportunité pour concrétiser justement ce projet. Il y a vraiment quelque chose qui débute, qui commence ici avec ce valet de bâton. C'est la petite graine qui commence à germer, ça commence à porter ses fruits. Ça correspond bien également que ce soit par rapport à un projet qui est en train de germer et qui est en gestation tel le printemps et aussi bien pour ce nouvel enfant qui arrive. Et puis, c'est quelque chose de nouveau, qui est une nouvelle opportunité. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Bon, le point négatif, s'il vous plaît, de cette journée du mercredi 7 février. Peut-être qu'il n'y a pas de point négatif finalement. Non, si, mais il y a encore deux cartes. Deux arcanes majeures, le magicien ici avec la sorcière et la roue de l'année, la roue de fortune. Alors ici, vous voyez, souvenez-vous, hier, elle était inversée avec quelque chose qui bloquait. Donc, peut-être que par rapport à un projet ou par rapport à une naissance ou une grossesse ici, qui vous étiez dans l'hésitation, c'était les énergies plutôt de tempérer, les émotions, de peser le pour, le contre. Précédemment, la semaine dernière, c'était encore dans la planification, la réorganisation d'un lieu d'habitat, d'un déménagement. Il y avait vraiment du changement qu'il fallait préparer. Justement, je pense que pour cette semaine, c'est ça y est. On est encore pour certains et certaines d'entre vous dans la réorganisation ou dans l'organisation, la planification par rapport à un projet ou par rapport à l'arrivée d'une naissance ou par rapport à de nouvelles informations ou de nouvelles formations, nouveaux domaines professionnels aussi. Mais ici, hier, elle était bloquée et aujourd'hui, ça y est, c'est que cette roue, avec le magicien, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir faire tourner cette roue dans le bon sens et à son rythme. Ça y est, c'est que la situation se débloque et vous avez tous les outils en main pour pouvoir concrétiser justement ce projet ou cette nouvelle naissance qui arrive ou peut-être par rapport à une nouvelle annonce. Mais il y a vraiment quelque chose à célébrer ici. On voit que c'est la fin des difficultés. Il y a quelque chose à célébrer. C'est comme si c'est enfin délivré, peut-être par rapport à une grossesse. Voilà, c'est enfin délivré et là, c'est que maintenant, il va falloir commencer quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle qui commence et il faut bien préparer, bien réfléchir, bien utiliser tous les outils qu'on a à disposition pour pouvoir se projeter dans le futur. Ça ne me dit toujours pas. Je l'ai mis là pour garder, mais je voudrais le point négatif. Je pense qu'il y en a peut-être tout. Ah ! Bon, le point négatif, c'est vos peurs, c'est vos craintes. Voilà. Ça, c'est peut-être, ça serait peut-être, il n'y a pas forcément un point négatif sur cette journée. Je pense que ce point négatif, il a sauté tout à l'heure. C'était vos peurs, vos craintes et vous avez l'impression de ne plus rien contrôler, de ne pas savoir où aller, etc. Mais là, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour faire tourner cette roue. C'est une fin de cycle, c'est quelque chose de nouveau. Donc là, on vous dit de vous préparer, mais pour cela, ce point négatif qui n'en est pas vraiment un, c'est de tout simplement lâcher prise et de vous libérer de ces sensations, de libérer votre, l'auto-sabotage ici, c'est votre mental qui vous joue des tours, c'est votre mental qui vous épuise ici. C'est que vous avez l'impression d'être enchaîné, vous avez l'impression de ne rien voir. Peut-être également, c'est de voir la réalité en face, c'est que ça y est, là, les choses, elles sont là. Voilà, vous ouvrez enfin les yeux et il faut, ça y est, il faut y aller. Les nouveautés arrivent, la nouveauté arrive. Et ça, c'est plutôt un conseil plutôt qu'un point négatif, je pense. Donc, on va laisser les choses comme ça. Au dos, qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est également un petit peu de perte, vol. Voilà, donc, après, c'est peut-être justement votre énergie ici. Le normand. Allez, on va aller faire le tableau 9 pour ce mercredi 7 février. On a le domaine financier ici, ou alors la richesse, l'abondance. C'est vraiment, voilà, peut-être une bonne nouvelle financière ou alors une abondance par rapport à vos projets, par rapport aussi à un retour financier ou alors une transaction financière. Voilà, si, par exemple, vous êtes à l'achat d'une maison ou alors d'un bien immobilier ou alors la vente d'un bien immobilier, peut-être ici, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités financières qui arrivent. Ici, on a encore avec la lune, les doutes, les incertitudes. Peut-être que vous doutez de vous-même ou d'une personne en particulier. À la coupe, on a l'anneau. Donc, l'anneau, c'est l'accord. Donc, pour certains et certains d'entre vous, on peut parler ici de contrat, on peut parler d'engagement. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici de très sérieux. Un engagement peut-être par rapport à un voyage, un déplacement professionnel ou tout simplement un déplacement. Il y a vraiment l'idée ici qu'il y a un avancement par rapport à un engagement, une officialisation. Là, on a l'étoile. Donc, l'étoile qui saute, c'est l'espoir. C'est également que vous êtes guidé. Vous suivez votre destinée. Vous suivez votre bonne étoile. Il peut y avoir également des communications via les réseaux sociaux parce que l'étoile peut également représenter les réseaux. Donc, ici, il y a peut-être des blocages de communication. Bon, on a la clé. Et donc, il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. Il y a des solutions qui arrivent à votre problématique, par exemple. Il ne veut toujours pas venir. Allez, ça y est. 7 février. On a le changement qui apporte la naissance encore ici avec la cigogne. C'est aussi le déplacement, le voyage, la naissance, le nouveau projet. C'est la grossesse également. En tout cas, il y a du changement. Donc, il se peut que vous apprenez une grossesse et il se peut que il y ait un changement par rapport à un projet. Peut-être vraiment quelque chose d'inattendu. Peut-être de pas prévu, mais qu'il arrive soudainement et qu'il vous fait enfin plaisir et qu'il vous fait peut-être ou alors qu'il va vous faire oublier les difficultés récentes. Alors, au dos, on retrouve ici l'anneau, l'engagement. On a la faux. Donc, ça peut être des coupures, des blessures, mais ça peut être également ici la récolte. Il y a l'ours. Donc, il peut y avoir... Ça peut concerner le domaine professionnel de récolter un contrat ici parce que l'ours, il représente le patron, mais il peut représenter également la mère qui protège ses enfants. Donc là, on peut parler également par rapport à une naissance, justement, de récolter un nouvel engagement. C'est un nouvel engagement parental ici. On a l'encre, c'est la sécurité, c'est l'immobilisme également. Ça y est, c'est peut-être pour un déménagement où vous posez vos affaires et ou alors il y a ici une sécurité, une stabilité qui arrive. Et certainement d'ordre professionnel. Ouh là 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 ! Bon, on va aller voir ça, je pense, après parce qu'il y a beaucoup de messages derrière. Et si je commence à aller voir, c'est encore une vidéo qui va s'éterniser. Allez, on retrouve ici le bateau, le voyage, le déplacement, le mouvement. On a ici peut-être par rapport à une transaction immobilière ou alors d'aller visiter des logements ici. Donc on voit qu'il y a peut-être des rendez-vous par rapport concernant l'immobilier. Ici on a les souris, c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge ou alors un déplacement qui vous angoisse et peut-être par rapport à l'immobilier ou alors par rapport à une personne de votre foyer ici. On a le lisse, on a bien une officialisation, une sincérité, une honnêteté. On a la croisée des chemins, donc il y a bien une nouvelle direction, un nouveau choix peut-être d'ordre professionnel. Donc il y a peut-être une officialisation concernant un déplacement professionnel. Peut-être que ce qui vous préoccupe ici avec la croisée des chemins, c'est quelle direction prendre et quel choix choisir. On est plutôt dans l'option ici. On a le conflit, donc peut-être un conflit familial, mais peut-être on peut parler également de désir, on peut parler également de rapidité, de soudaineté. Donc peut-être qu'il y a une décision à prendre rapidement pour apporter un changement. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et soudainement. Donc ça vous force à faire un choix rapidement. Donc écoutez votre intuition, voilà, on est là. C'est de lâcher prise, pas de panique, écoutez votre intuition et tout se passera bien. On a l'enfant ici, donc on peut parler encore une fois de cette naissance ou alors concernant un nouveau projet. Donc on est bien encore une fois dans quelque chose de nouveau, une nouvelle officialisation, une officialisation qui débute. Il y a vraiment quelque chose de pur. Donc là, si c'est concernant l'enfant, on peut parler justement de cette pureté, parce qu'un enfant n'est rien de tel de l'innocence. On peut parler de l'innocence ici et on a ici la croix. La croix, c'est le fardeau, c'est la tristesse, c'est le chagrin. C'est peut-être également un engagement religieux pour certains et certaines d'entre vous. Donc on pourrait effectivement ici, par rapport à un nouveau projet, on peut parler de mariage, de paxe religieux. Ici, on pourrait également parler d'un baptême pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler ici que dans cette rapidité, il y a vraiment un mouvement rapide ici et qui vous stresse, qui vous chagrine un peu. Ou alors un déplacement pas facile à... Par exemple, si vous devez faire un déplacement professionnel, ça ne vous en chante pas tant que ça ici. Donc ça vous stresse un peu. Mais ce qui vous stresse surtout, c'est justement ce nouveau changement, ce nouveau projet inattendu. Vous avez attendu tellement longtemps que finalement il arrive plus tôt que prévu ou alors soudainement, puis vous n'y êtes pas préparé du coup. Donc justement, ça chamboule un petit peu les plans, ça chamboule un petit peu l'organisation. C'est comme si il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choix à prendre, beaucoup de décisions. Et votre crainte ici, la peur, c'est justement de faire les mauvais choix. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez peur de faire les mauvais choix, de mal faire les choses, etc. Et c'est pour ça ici que l'humeur, c'est de lâcher prise, d'écouter votre intuition et que l'univers a quelque chose pour vous. Ça ne faut pas l'oublier. Allez, je prends vite fait. Là, on a bien l'engagement, la faux, donc le patron, on a la sécurité, la stabilité et on a le renard. Je peux poursuivre. On a également la lettre. Donc là, on pourrait effectivement parler d'un contrat professionnel pour certains et certaines d'entre vous, peut-être d'une formation, peut-être d'avoir des communications intelligentes qui apportent de la sécurité, de la stabilité. En tout cas, ici, on a le patron ou alors la mère au foyer. On est encore une fois dans la sécurité, dans la protection ici avec l'ours. Donc, que ce soit dans le récolter un nouvel engagement par rapport à votre vie de famille en tant que parent ou par rapport au domaine professionnel, ici, on voit que ça bouge. Il y a tout qui arrive d'un coup. On a le cœur. Donc, ça peut parler effectivement de nouvelles communications qui vous font plaisir, des bonnes nouvelles qui, avec le cœur peut-être pour certains et certaines d'entre vous, des communications romantiques ici. On a le livre avec la lettre et le cœur. Là, on peut parler vraiment de révélations. Donc, peut-être que vous allez apprendre des révélations dans le domaine sentimental ou dans le domaine, en tout cas, vraiment quelque chose avec le cœur, avec amour ici. C'est vraiment des nouvelles révélations, des communications écrites qui font plaisir ici. Là, c'est le livre, c'est les secrets, c'est ce qui est caché, c'est ce qui n'est pas encore révélé. Sauf que là, on a bien la lettre avec. Donc, là, il va y avoir des nouvelles informations. Peut-être d'ordre médical, donc peut-être ici avec la santé, mais peut-être d'ordre familial. L'arbre, c'est la généalogie. Donc là, encore une fois, dans la généalogie, on est bien dans la naissance de quelque chose. Et effectivement, grossesse, oui. Et en plus, on a le cavalier, donc c'est le porteur de nouvelles. On vient vous rendre visite. Donc, si vous venez de donner naissance, là, il se peut que vous allez avoir de la visite. Et c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est la famille. Voilà, donc là, vous voyez, il y a l'espoir et le guide, là, c'est que du bonheur. Il n'y a vraiment que du bonheur, c'est que du positif, là. Vraiment. Allez, on va aller voir avec... C'est drôle, je prends le paquet et regardez ce qu'il y a au dos. Hop. Voilà. Là, c'est... Ben, félicitations. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Parce que pour celles qui vont donner naissance, pour ceux et celles qui apprennent, qui vont être parents, et qui ont un test positif et tout ça, moi, j'ai envie de vous dire, félicitations. Après, pour ceux et celles qui... Un nouveau contrat de travail ou alors quelque chose qui change, un nouvel engagement ou quoi que ce soit, mais on voit que c'est dans le positif. Donc, vraiment, moi, je dis félicitations. Bravo. Ça fait du bien. Des bonnes nouvelles. Allez. On va aller voir avec l'oracle Pas de hasard. pour ce mercredi 7 février. Non, je ne vais pas m'éterniser à lire toutes les cartes parce que... Je vais la prendre après. Hop. On a l'hiver. Donc, on est en plein dedans. Bon, elle s'est là. Je la laisse. Oh, mais ce n'est pas possible. Je m'en doute. Et au dos, on retrouve encore une fois cette grossesse. C'est incroyable. Alors, ici, on a l'infidélité qui a sauté, qui a volé même carrément. Là, on peut dire que c'est comme si que... Je le prends comme ça. C'est bye bye la fidélité. C'est que là, c'est comme si qu'il y a un nouvel engagement et qui prouve qu'il y a de la fidélité. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être la situation. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Le vol et perte qui étaient dans le futur proche hier. Là, elle a sauté du côté du passé. Donc, c'est comme si qu'il y a une situation. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, la vol, perte et infidélité. Voyez, il y a eu une manipulation. Quelqu'un qui n'a pas été très honnête ici, qui vous a menti. Donc, c'est un peu vol ou perte. Mais là, on voit ici qu'elle est partie du côté du passé. On a l'hiver. C'est moi qui l'ai mis là. Mais elle était ici en carte centrale. Donc, je la garde. Sur le bateau, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a la passion. Donc, on a la passion. On a les déplacements. On a l'hiver. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous préparez un voyage ou les vacances d'hiver ici, les vacances de février. Donc, il y a peut-être un voyage amoureux ou romantique ici pour ces vacances d'hiver. Oh ben, c'est incroyable. Ça, c'est magique aujourd'hui. La maison, je vous ai parlé du domaine familial, dans l'immobilier. Et ici, sur la maison, on a bien la famille. Donc, il peut y avoir une concordance ici dans le domaine familial. Peut-être partir une nouvelle passion d'ordre familial. Quelque chose qui fait vraiment plaisir. Sur le stress ici, donc, on a le jeune de 25-35 ans. Alors, ça peut être une jeune personne. Peut-être justement cette jeune personne qui a la peur, qui a les craintes. C'est peut-être justement parce qu'elle est stressée. Peut-être par rapport à ce nouveau projet qui déstabilise un petit peu et qui vous fait ruminer. Est-ce que vous êtes capable ou pas ? Voilà. Sur le lisse, on a la jeune personne de 16-25 ans féminine ici sur le lisse. Donc, par rapport à cette officialisation, par rapport à cette pureté, cette sincérité, on peut parler effectivement ici, pour certains et certaines d'entre vous, on pourrait parler d'un jeune couple qui apprend la nouvelle d'une grossesse ici. Donc, on pourrait parler ici par rapport à la pureté, à l'honnêteté, la sincérité ou peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau. Voilà. C'est vraiment... Il y a une officialisation avec une jeune personne d'entre 16 et 25 ans. Ici, sur la croisée des chemins, donc, c'est l'abondance, vous voyez. Donc, là, vous êtes à la croisée des chemins. Toutes les bonnes choses arrivent enfin. Et ça me fait penser justement ici que l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera plaisir. Ici, concernant l'enfant, le nouveau projet, donc ici, ça peut vous rendre un petit peu... Vous pouvez être très tendu par rapport à une situation, par rapport à ce nouveau projet ou cette nouvelle naissance ici. Et ça vous... Ça vous rend un petit peu susceptible, c'est-à-dire d'être à fleur de peau ou alors de prendre vite la mouche ici par rapport au domaine familial concernant la famille. Ici, on peut parler de conflit, d'être harcelé. On peut parler par rapport également au désir, c'est-à-dire que par rapport au domaine sentimental, si on est dans la passion et que l'idée de vouloir tout contrôler, c'est qu'il faut arrêter d'harceler également la personne en face de vous. Ça ne sert à rien. Laissez le temps, lâchez prise, laissez cette personne respirer. Voilà, elle a besoin de... Il se peut également que vous attendez, vous allez avoir des nouvelles très rapides ici parce que, voilà, c'est comme un harcèlement, c'est comme s'il y a une chose... Vous voyez, c'est un schéma répétitif que je vois ici qu'on pourrait prendre avec le fouet, le balai. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne cesse pas et vous vous sentez harcelé dans tous les sens. C'est-à-dire que peut-être que c'est tout simplement ici et c'est ce qui crée un conflit avec vous-même et l'épuisement ici. L'énergie principale, l'épuisement, l'achèvement ici avec le 10 d'épée, mais n'oubliez pas que c'est la fin des complications. Donc, vous êtes arrivé au bout quand même, mais vous êtes épuisé parce que vous avez souffert. Vraiment, ça a été très compliqué, ça a été très difficile, peut-être par rapport à votre mental, mais peut-être émotionnellement également, ça a été vraiment très dur ces derniers temps. et là, on voit ici que c'est la fin des difficultés. Et la fin, là, c'est dans le passé récent. Vous avez été harcelé, peut-être que tout simplement, comment dire, vous avez été sollicité, voilà, c'est ça, dans tous les sens, c'est-à-dire à votre travail, par rapport à la famille, peut-être par rapport à l'organisation, d'une organisation familiale, peut-être lors d'un repas familial, peut-être par rapport à des célébrations, ou alors vous avez, ou pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que c'est en planification de célébrer un événement, d'une organisation, par rapport à ce repas de famille. Pour d'autres, c'est déjà passé. Voyez, donc ici, c'est comme si que ce conflit, c'est plus ce harcèlement, je pense, alors pour certains et certaines d'entre vous, on est d'accord, peut-être qu'il y a eu des harcèlements au niveau de communication. Pour d'autres, je pense que ça peut être justement par rapport au fait d'être sollicité dans tous les sens. Et ça vous épuise, ça vous a épuisé en tout cas. Et c'est ce qui vous a rendu ici susceptible de prendre vite la mouche, d'être sur les nerfs, vous êtes épuisé, fatigué. Peut-être que c'est par rapport à un enfant. Peut-être si une nouvelle naissance est déjà arrivée ou arrive, là, c'est vraiment toutes ces préparations et tout ça, et puis peut-être t'as harcelé par la famille, alors t'as déjà accouché ou alors ceci ou cela. Vous voyez donc un petit peu l'idée, c'est d'être débordé de messages par rapport à quelque chose en famille qui se prépare et qui doit arriver. Et puis donc, n'oubliez pas, hier, c'était un petit peu bloqué, mais là, vous avez tous les outils en main et que les choses se débloquent. Donc, peut-être que justement, ça vous stresse un peu et vous êtes un petit peu susceptible d'un petit peu sur les nerfs, un petit peu à fleur de peau ici parce que vous êtes sollicité dans tous les coins, vous êtes harcelé par le téléphone. Il y a énormément, énormément de communication. Alors, sur la croix, ici, on a l'automne, donc c'est vraiment ici la perte, donc c'est vraiment quelque chose qui se termine. Ici, on est plus, peut-être qu'il y a eu une situation qui vous a attristé ou chagriné depuis cet automne ici et on voit que c'est ce qui vous a stressé, peut-être par rapport à une jeune personne entre 25 et 35 ans et ici, on a le changement, on a quelque chose de nouveau et on a de nouvelles communications. Et on peut y avoir ici des résultats par rapport à cette grossesse, encore une fois, ou cette naissance. On voit ici qu'il y a des communications qui apportent un changement, des nouvelles informations, peut-être un nouveau voyage, peut-être un nouveau déplacement. C'est énorme tous les messages qu'il peut y avoir. Alors ici, il peut y avoir grossesse, annonce de grossesse, il peut y avoir naissance, il peut y avoir nouveau projet, il peut y avoir nouveau contrat professionnel, il peut y avoir ici de nouvelles informations, il y a également la planification de l'organisation en famille ici par rapport aux vacances divers qui arrivent ici. Il y a vraiment quelque chose, on est dans la passion, dans la... Franchement, on est... C'est vrai que là, on ne peut pas dire là, c'est profiter là, c'est... Waouh ! super positif les messages aujourd'hui, super positif. Bon, je vais m'arrêter là, mais il y a vraiment énormément de... Je ne sais même pas quel titre je vais donner tellement qu'il... Waouh ! Allez, on va aller prendre un petit message avec oracle, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Mais c'est incroyable, je n'ai pas le temps de parler. 7 février. La compassion. Ça, on avait la carte hier, je pense. Oui, hier, c'était... Le mot, le mot, le mot, le mot. Critique. Et ici, au dos, on avait compassion. Et là, on a la carte de la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tout, à toutes, à tous et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de l'agacer. Vous voyez ? Donc, faites attention aux personnes susceptibles. Si vous voyez qu'elle prend vite la mouche, ne partez pas dans la colère également afin de générer un conflit, mais plutôt d'être dans la compassion et de comprendre et d'essayer de vous mettre à la situation de l'autre. Justement, comme je vous disais, ici, si vous êtes la personne qui est complètement débordée, qui ne sait plus ou donner de la tête, si vous êtes la personne en face, laissez cette personne tranquille, essayez de comprendre sa situation et qu'elle y débordait, qu'elle n'en peut plus. Oh, la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. que ce soit en couple, que ce soit pour les célibataires, ceux et celles qui sont en triangulaire, pour ceux qui apprennent, pour ceux qui ont une naissance qui arrive et tout ça. N'oubliez pas également, ici, pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives, ici, mais de temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Donc, si vous attendez vraiment des nouvelles dans le domaine sentimental par rapport à l'autre, ce n'est pas la peine de la harceler. Laissez-lui le temps. Essayez de vous mettre à sa place et laissez-lui le temps à la réflexion. Et enfin, on termine avec le petit oracle de la tatou-thérapie pour ce mercredi 7 février. Ah, il est plus calme. Mercredi 7 février. Ah ben non, pas plus calme. Doucement. Une seule carte suffira. Merci. Merci. Et on a la concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre des problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Préparez-vous à l'abondance qui arrive, à ce fin de cycle, à quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez devoir vraiment, vous avez le potentiel pour vous en sortir. Mais pour cela, il faut lâcher prise et vous libérer de vos peurs. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Et au dos, on a le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi. Écoutez votre petite voix intérieure ici. Regarde plutôt ce qui plaît chez toi. C'est plus sympa. Voilà. Lâchez prise. Pas d'auto-sabotage. Vous allez y arriver. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce mercredi 7 février. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada